Eh bien, je dirais, comme on dit au Kamoun, Ashuga. Ashuga en gongoli. Ashuga. Ashuga en gongoli, bien fait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dubaï dit aux Africains, restez chez vous. Ne venez plus chez nous, nous ne voulons plus de vous. Quand on dit aux Africains, restez chez vous, ça paraît comme cela, simple, quand on n'est pas vraiment concerné. L'histoire a commencé par un groupe de Nigérians qui a été interpellé à l'aéroport. Et par la suite, l'une des personnes de ce groupe qui a été interpellé à l'aéroport a fait un tweet. De par ce tweet, ça alertait pas mal de personnes. Au départ, ça ne concernait que les Nigérians. Et de par là, visiblement, les Africains n'étaient pas très intéressés parce que ça ne concernait que les Nigérians. Aujourd'hui, c'est tout. 20 pays, je dirais quand même la majorité. La majorité des Africains qui sont donc interdits d'entrer à Dubaï. 20 pays, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Maintenant, quand on a interdit d'entrer à Dubaï, que fais-tu en tant qu'Africain? Si tu es dans ces 20 pays, que fais-tu? Moi, je dirais, attends, l'Africain ne voit que du bien chez les autres. Il y a tellement de choses à faire en Afrique. Oui, vous allez me demander, mais toi, tu es gentil, tu as développé tes activités en Europe, tu as réussi, etc. Tu me diras toutes ces choses. Le message, c'est que maintenant que là, on vous a interdit d'aller, on vous a interdit pendant un mois d'aller à Dubaï, que faites-vous? Il est peut-être temps de faire du tourisme chez toi, n'est-ce pas? Il est peut-être temps de te dire, voilà, l'Afrique est regorgée de tant de merveilles. Nous-mêmes qui sommes ici en Europe, quand on arrive en Afrique, dans certains pays, on dit, waouh, 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 waouh. Il est peut-être temps de te reconsidérer, de reconsidérer tes vacances. Il est peut-être temps de te dire, on te refuse, on ne peut pas te refuser d'aller quelque part. Comme dans beaucoup de pays, les Africains sont refusés. On n'en veut pas, on n'en veut pas. Est-ce que l'Africain va peut-être, à un moment donné, se dire, voilà, un peu de fierté, un peu de fierté, là, la bonne fierté, la fierté positive, je l'appellerai, la fierté positive. On ne veut pas de toi quelque part. Comme dans beaucoup de pays dans ce monde, on ne veut pas des Africains. Il est peut-être temps que les Africains se disent, voilà, on va développer, on va rester chez nous pour faire des mains et des pieds pour nous en sortir, pour développer des activités. Il y en a tellement, il y en a tellement, tellement de choses. L'Afrique est regorgée de merveilles. Reste chez toi, par dignité. Et je me demande bien, quand ils vont à nouveau ouvrir les frontières, je suis sûre que, alors là, alors là, il y aura une ruée vers Dubaï. Où est la fierté? Elle est où, la fierté? Elle est où, la fierté? Elle est où, la fierté? Celle-ci, la fierté positive. Ta dignité, elle est où? Quand on te chasse quelque part, au moins ta dignité doit te faire te ressaisir. Ta dignité. Souvent, on a remarqué que plus on te rejette, plus tu as envie de te faire, tu as envie de te faire gentil, tu as envie de te faire accepter, plus tu es rejeté. Et on voit ce syndrome chez les Africains. Plus on les rejette, plus ils ont vraiment, carrément, envie de se faire accepter, faire vraiment des mains et des pieds pour se faire. Mais on te rejette quelque part, franchement, vaut mieux rester où tu es bien que d'être où on te rejette. Vaut mieux, par dignité. Au moins par dignité. Moi, ta dignité va te rappeler quand même. Où est ta dignité? Elle est où, ta dignité? On te rejette quelque part, au moins par dignité. Franchement, quand ils vont à nouveau ouvrir les frontières, mais allez, allez faire du tourisme en Afrique. On te crache dessus. Mais même ta dignité, d'être humain, même ta dignité d'homme, même ta fierté, on te crache dessus et tu reviens. Oui, je comprends tous ces hommes d'affaires qui vont faire leurs courses, etc. Mais tout cela qu'ils font du tourisme, lambda. Mais franchement, on te crache dessus. Mais il est peut-être temps maintenant que l'Afrique profite enfin des milliards d'euros qu'elle verse à Dubaï par le tourisme, par des achats que les Africains font à Dubaï. Par amour propre. Tu ne devrais peut-être pas retourner. Tu vas maintenant peut-être te tourner vers les pays africains. Il y en a tellement. L'Afrique est regorgée de tellement de beaux pays. Moi-même, j'en ai fait des reportages. J'en ai fait même des reportages improvisés. Tellement, moi, quand je suis allée au Sénégal, j'étais tellement choquée par ce que je voyais que, mais attendez, un choc positif. J'ai dit, mais ça, c'est l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Il est peut-être temps d'aller donner ses milliards en Afrique. Il est peut-être temps d'aller déverser vos milliards en Afrique et que l'Afrique en profite, que l'Afrique, justement, bénéficie de cet argent-là. De cet argent de tourisme. Il y a de beaux pays. Oui, le Sénégal, les Seychelles, les îles Comores, le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie. 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 Et peut-être bientôt si le Cameroun s'ouvre un peu plus au tourisme. Parce que le Cameroun est regorgé de tellement de merveille. Entre les montagnes, la mer, la savane, le désert au nord, la savane encore un peu plus au nord. Des festivals traditionnels, que ce soit à l'ouest du Cameroun, dans le littoral. Franchement, il y a tellement de choses à voir au Cameroun. J'espère que le Cameroun va aussi s'ouvrir un peu plus au tourisme. Mais, tous les autres pays africains ont tellement à offrir, tellement à présenter. Pourquoi aller vraiment là où on ne te veut pas? Franchement. Pourquoi ne pas aller si vraiment tu t'es décidé maintenant à frimer? pour ceux qui aiment l'Afrique? Pourquoi tu n'iras pas à Zanzibar? Pourquoi n'iras-tu pas en Afrique du Sud? Pourquoi n'iras-tu pas au Sénégal? Pourquoi n'iras-tu pas au Kenya? Au moins, ce tourisme bénéficiera aux Africains aussi. Et ça ne sera qu'en bien pour le mal. Eh bien, je dirais, comme on dit au Cameroun, à Shuga. À Shuga en gongoli. À Shuga. C'est le Pijin. À Shuga. À Shuga en gongoli. Bien fait. Bien fait. C'est simplement bien fait. Et c'est peut-être un bien pour les Africains. C'est peut-être un bien pour l'Afrique. Un bien pour le mal. Pour le mal d'aller frimer à Dubaï. Ce sera un bien pour l'Afrique de bénéficier justement de tout cet argent-là. Maintenant, on parle de la fierté. C'est-à-dire l'estime de soi. Comment faire pour avoir l'estime? Parce que c'est quand même c'est une question d'estime de soi quand on te chasse quelque part. On ne veut pas de toi quelque part. Tu vas au moins avoir une estime de soi. Un peu de fierté quoi. Fierté positive. Comment faire pour avoir cette estime de soi? Parce que les Africains en manquent énorme d'estime de soi. Parce qu'on a tellement vu franchement on a tellement vu des cas que je ne vous listerai pas ici. C'est-à-dire qu'on te chasse tu t'en vas tous ces grands magasins-là qui fêtent le Black Friday qui insultent les Africains à longueur de journée en leur faisant mettre des chemises des t-shirts de monkey. Mais l'estime de soi comment l'a développée cette estime? C'est peut-être un travail à faire dans la communauté africaine. Développer l'estime de soi par beaucoup de choses. Tu vas peut-être apprendre la culture. Tu vas peut-être un peu lire un peu plus sur l'Afrique. Les exploits que l'Afrique aurait fait. Mais c'est vrai que l'histoire a été vraiment l'histoire a été détruite. L'histoire a été comment dire? L'histoire a été falsifiée. L'histoire a été malmenée. Mais c'est aussi aux Africains de chercher un peu quelle est l'histoire aujourd'hui. On a tellement de facilité. Il suffit d'un clic pour trouver bien sûr les bonnes sources de se former de revaloriser notre culture même en soi par des lectures par des découvertes même aller sur place par justement du tourisme. L'Afrique reconnaît tellement de choses. Et c'est en cela que ton estime de soi va vraiment être remontée. Parce que tu vas apprendre des choses positives sur ta culture. Tu apprendras des choses positives de ce qui s'est passé. Il y a peut-être l'Egypte antique. L'Egypte il y a encore seulement quelques siècles. l'Egypte était noire. Les merveilles d'Egypte c'est noir. C'est noir. Tout le monde le sait aujourd'hui. Les grands scientifiques le savent. Toutes ces merveilles d'Egypte c'est les noirs qui ont fait tout ça. C'est un objet de fierté que les Africains doivent peut-être commencer à porter en soi en se disant non ce n'est pas juste ce qu'on nous a dit pendant 4 siècles ou alors ce qui s'est passé après au niveau de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Mais l'histoire de l'Afrique est reborgée de tellement de richesses. Et ça aussi ça peut nous permettre d'avancer positivement de se dire voilà même pour nos enfants et nous-mêmes aussi pour ceux-là qui ont même des enfants métis même ces enfants-là ont besoin de se valoriser face à notre histoire de parents venant d'Afrique. On a besoin de ça. Nos enfants ont besoin d'être revigorés par notre histoire et d'où l'estime de soi peut se développer par la culture par l'éducation la sensibilisation en leur disant d'où ils viennent en les amenant pour nous qui sommes en Europe en les amenant découvrir en les amenant vivre même un petit temps en Afrique visiter voyager quand il y a des moyens tout ça va permettre de développer l'estime de soi en nous voilà voyager beaucoup en Afrique j'ai pris le plaisir moi de découvrir les pays africains j'en ai vraiment pris le plaisir et de montrer également cela à mes enfants c'est tout un c'est une c'est toute une culture c'est tout un c'est une telle richesse même pour nos enfants c'est pour nous qui sommes de la diaspora c'est une telle richesse à montrer à nos enfants et qui casserait justement cette image qu'ils ont des africains ici en Europe où l'africain est toujours au bas à l'échelle à l'échelle la plus basse j'ai pris tellement plaisir à découvrir les pays africains que franchement je ne comprends pas c'est que mes prochains voyages c'est carrément en Afrique mes prochains voyages c'est carrément découvrir et même pour mes enfants c'est carrément la découverte de l'Afrique c'est un bonheur et on est mieux que c'est chez soi on est mieux que chez soi on se sent bien chez soi on se sent accueillis on se sent bien on a beau être en Europe on a beau être je ne sais pas en Amérique où vous voulez mais on est mieux que chez soi on se sent à l'est de chez soi honnêtement 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 quand on en a les moyens visiter l'Afrique elle est regorgée de très bonnes choses allez je vous dis à très bientôt à une autre vidéo n'hésitez pas à aimer à partager et également à vous abonner à justement en sorte que vous soyez avertis pour toute nouvelle vidéo ciao 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 ciao